Je vais maintenant m'efforcer de répondre à quelques objections. Certains me diront peut-être qu'ils n'ont pas envie de prier. A vrai dire, ce n'est pas une objection, à proprement parler, car ce n'est pas un argument. Ce n'est pas une raison de ne pas prier, c'est simplement un refus d'agir avec sa raison et conformément à la raison. Or, agir suivant ses passions, c'est le propre des bêtes, des animaux sans raison. Ne nous abétissons donc pas, la question est de savoir ce qui est réellement bon pour moi, c'est-à-dire ce qui peut me combler pour toujours et ce qui peut me conduire à ce bonheur. Comme dit notre Seigneur, que sert à un homme de gagner le monde s'il vient à en perdre la vie ou à en perdre son âme ? D'autres prétendront n'avoir pas le temps. Trouver le temps est certes le plus difficile et le plus important pour la prière. Il faut le prendre et se battre pour cela. Mais combien de temps perd-on chaque semaine, chaque jour à des futilités et des niaiseries ? Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir 1% de nos journées à Dieu, ce qui fait moins d'un quart d'heure ? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité, dit saint Jean. C'est ainsi qu'on prouve ce qui importe le plus pour nous, en y donnant du temps. Et comme dit Catherine de Sienne, « N'attendez pas le temps, le temps, lui, ne vous attend pas. » Par ailleurs, on peut n'avoir rien à dire à Dieu. Et surtout, c'est plus difficile, n'entendre rien de sa part. Sachant d'ailleurs que Dieu ne parle pas de manière humaine. Si vous avez des voix, c'est une chance, mais pas exceptionnelle. Il y a plusieurs causes possibles de cette situation qui est inconfortable. D'abord le péché, qui nous sépare de Dieu. Et puis le peu d'efforts qu'on fait pour penser à Dieu. Mais aussi la fatigue ou la maladie. Et plus encore, le silence mystérieux que Dieu lui-même peut faire en notre âme pour que nous aimions plus le Dieu des consolations que les consolations de Dieu. Il y a quelques remèdes pour s'aider à rester fidèle dans la prière, pour y tenir, y demeurer. La prière vocale, notamment par des formules répétitives. L'intercession pour nos parents et nos amis. L'action de grâce pour toutes les petites joies de la journée. La lecture méditée de la Bible ou d'un auteur spirituel. On touche là à un grave danger. L'idée qu'on ne serait pas fait pour la prière, voire pour la sainteté ou pour la vie éternelle. La réponse se puise dans la foi et l'espérance. Dieu, dit saint Paul, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les saints docteurs de la vie spirituelle affirment clairement que tous les chrétiens sont faits pour une vie mystique. C'est-à-dire une vie d'union à Dieu. La mystique consiste rarement en des apparitions, extases ou lévitations. Et ce n'est jamais l'essentiel quand cela arrive. La mystique est tout entière dans la perfection de la charité. Et Dieu purifie, illumine et surélève toujours ceux qu'il aime. Il leur procure même la sagesse à mesure qu'ils se donnent à lui et à leurs prochains. Comme dit le psaume, approchez-vous de lui et vous serez illumineux. Bon, mais si Dieu sait tout et veut notre salut, pourquoi se donner encore la peine de prier ? Qu'est-ce qu'on va lui apprendre ? Est-ce que Dieu change d'avis ? Non, évidemment. La prière ne change rien, ni à la connaissance de Dieu, ni à sa volonté. Dieu n'a besoin de rien, et surtout pas de nous. C'est d'ailleurs la preuve qu'il nous aime. Il nous a créés et nous offre le salut gratuitement. C'est nous-mêmes qui changeons dans la prière. Nous nous connaissons un peu mieux grâce à elle, et surtout, nous y reconnaissons ce que nous sommes en vérité, devant Dieu, sans les faux semblants qui trop souvent obscurcissent notre relation aux autres. Plus encore, nous changeons notre propre volonté, en l'unissant à Dieu, et c'est là le principal. En demandant à Dieu que ta volonté soit faite, nous accomplissons cette volonté en priant, et nous apprenons à aimer la volonté divine. L'amitié consiste justement dans cette union des volontés. Et il faut ajouter que Dieu veut nous donner certaines choses en réponse à nos prières. « Mais si, et seulement si, nous l'en prions. » Quand nous prions, Dieu ne change pas d'avis, mais il réalise ce qu'il veut déjà, exaucer la prière. Notre prière est ainsi efficace quand nous demandons à Dieu ce que Dieu attend que nous lui demandions. Cela dit, ce n'est pas le seul effet de la prière, puisqu'en elle-même, elle nous rapproche et nous unit à Dieu. Si vous avez d'autres objections à présenter, n'hésitez pas à m'en faire part, et j'améliorerai ainsi ce topo. Sous-titrage Société Radio-Canada